Novembre voit la rentrée de l'enseignement supérieur, excellente occasion pour nous d'entrer sans concours non pas à, mais dans l'école normale supérieure. Depuis sa fondation par la convention en 1794, la célèbre école de la rue d'Ulm n'a cessé d'être une pépinière d'hommes illustres. On pourrait dire d'elle qu'elle mène à tout à condition d'y entrer. Dans ce musée de l'intelligence, ère des ombres marquées par la gloire littéraire ou politique. Jaurès, Bergson, Péguy, Édouard Hériot, Léon Blum. Et les vivants qui en ont fait partie, qu'ils s'appellent André-François Poncet, Jean-Paul Sartre ou Georges Pompidou, ont-ils jamais cessé de lui appartenir ? Gustave Théry la définissait d'un bon mot, c'est la Sorbonne à tout faire. Un ministre ancien normalien, M. Alain Peyrefitte, qui a consacré une étude à l'école, nous dit ce qui distingue les élèves de la rue d'Ulm. Les normaliens apprennent à respecter les idées des autres parce que toute leur journée, du matin au soir, et quelquefois du soir au matin, ils discutent avec d'autres et ils apprennent à apprécier les idées des autres. Au fond, normal, c'est une école de tolérance et de libéralisme. Comme la Sorbonne, Normal Sup prépare à l'agrégation. Mais elle est en même temps un centre d'études supérieures où se forment des chercheurs pour les laboratoires, des élèves pour les écoles de Rome, d'Athènes ou du Caire. Dans ces deux sections, lettres et sciences, elle met son point d'honneur à compléter sans cesse l'acquis du passé par les idées nouvelles et les découvertes qui préparent l'avenir. C'est donc une école vivante et même d'avant-garde, puisque par exemple, le centre radioastronomique de Nancy relève de son autorité. Dans ce séminaire où le canular a toujours fait fonction de contrepoids, règne une extraordinaire liberté d'esprit. De tous les canulars, a écrit M. Georges Pompidou, on peut se demander si le plus réussi n'est pas l'existence même de l'école. Ses anciens élèves en gardent en tout cas d'impérissables souvenirs. Ce sont les heures passées dans la turne, où chacun se penche sur son travail sous une lampe individuelle et ne relève la tête que pour parler avec son voisin qui est en même temps son ami et pour échanger des idées avec lui. C'est peut-être aussi les promenades sur les toits, d'où l'on découvre une vue incomparable sur Paris et sur le Panthéon. Ce sont peut-être aussi les rêveries au bord du bassin des Ernestes où le normalien se mire en contemplant l'image renversée de l'école qui s'estompe dans la vase. C'est peut-être aussi le pot où les conversations les plus animées se perdent dans le fracas étourdissant de la vaisselle. C'est peut-être encore quand on va se promener dans Paris avec un camarade pour continuer une discussion qui n'aura jamais de fin. Merci. Merci. Merci.